Juste lance-toi, forme-toi et reste focus. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, d'être la meilleure version de toi-même, à pouvoir voyager, créer ton business en ligne, voyager où tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui, moi, je voyage, ça fait plus de deux ans et ça ne me fatigue pas. Ça se passe très bien et je t'encourage à pouvoir faire la même chose parce que c'est possible. J'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redoulé mon BEP, dans le quartier des pyramides, j'ai grandi et j'ai réussi à le faire. Et j'ai réussi parce que j'y ai cru. Une fois que tu crois, tu as juste à prendre les bonnes informations et passer à l'action. De toute façon, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Les idées business ne servent à rien. Tu vas me dire, comment ça, les idées business, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas possible. Non, les idées business de nos jours ne servent à rien. Avant, on disait que les idées, il faut avoir l'idée du siècle pour pouvoir réussir, etc. Aujourd'hui, les idées ne servent à rien. Mais quand je te dis que ça ne sert à rien, ça n'a plus de valeur en fait. Ça ne sert plus à rien. Depuis l'arrivée d'Internet, Internet est arrivé. Internet est arrivé, elle a juste giflé tout le monde. Elle a juste giflé les idées. Ça ne sert plus à rien. Les idées, c'est juste de l'information. Et l'information, aujourd'hui, jamais tu ne veux l'avoir, tu peux l'avoir partout. Je veux dire, aujourd'hui, si jamais tu veux espionner un concurrent, et si jamais, imagine, tu ne sais pas moi, tu as un business physique ou un truc comme ça, tu peux payer quelqu'un sur 10 dollars, boum boum. Il peut te trouver des images, des produits, des trucs comme ça. Ça va super vite en fait. Avec Internet, il n'y a plus d'histoire d'avoir des idées. Ça ne sert plus à rien. Ça n'a plus de valeur, tu vois. Et même pour te donner des exemples, Steve Jobs, même Steve Jobs, la plupart des produits que tu vois, les 30 actifs, tout ça, ce n'est pas eux qu'on fait. Il a volé tout ça. Il a volé tout ça. Même Mark Zuckerberg, par exemple. Mark Zuckerberg. Facebook, on le sait tous. Tu as vu le film. Tu as bien vu que ce n'est pas Luc Ayldé. OK ? Il a volé l'idée, boum boum, et après, il a mis ça en place. Et ce que l'on voit par rapport à ça, les deux exemples que je viens de donner, c'est que ce qui a le plus de valeur, et c'est ce dont je vais parler, et c'est le point important de cette vidéo qu'il faut absolument que tu retiennes, ce qui est important, ce n'est pas l'idée, mais c'est l'exécution en fait de l'idée. Si jamais tu ne sais pas comment exécuter une idée, l'idée n'a pas de valeur, même à l'époque où l'idée avait de la valeur, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. C'est pour ça que dans Influenceurs 2.0, j'en parle, tu vois. Je t'explique exactement comment exécuter une idée, tu vois. Tu as toutes les stratégies et tellement c'est puissant, tellement l'exécution et le marketing, parce que du coup, ce qui a de valeur, ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est l'exécution et comment tu fais le marketing. C'est ça qui a de la valeur. Si tu veux avoir des idées et des idées marketing, ça, ça a de la valeur aujourd'hui. OK ? Quelle stratégie mettre en place ? Comment me faire connaître sur le marché ? Comment faire la différence par rapport à mes concurrents ? Comment me positionner d'une manière que même si tu vends le même produit que quelqu'un d'autre, les gens viennent acheter chez toi ? C'est ce dont je parle dans la formation, en fait, d'Influenceurs 2.0, tu vois. C'est comment avoir l'attention, l'argent suit l'attention. Et comment tu fais pour avoir l'attention ? L'attention, c'est du marketing, tu vois. Et comment exécuter ton idée, tu vois. Donc, des idées business, il y en a plein, tu vois. Moi, je te partage dans la formation Influenceurs 2.0, même dans ma formation offerte, je t'en partage aussi. Donc, des idées business, il y en a plein. Donc, quand je vois des gens qui viennent me voir, ils me disent, ouais, ils viennent au téléphone, pas au téléphone, mais genre sur Instagram, ils me disent, ouais, j'ai une idée business et tout. L'idée du siècle, tout ça. Mais je ne peux pas t'en parler, mais comment je pourrais mettre ça en place ? Je me dis, mais gars, mais dis-moi, je ne sais pas trop de quoi tu veux vous parler. C'est un peu compliqué, tu vois. Dis-moi quand même. Après, je dis, bon, OK, ne me dis pas. Mais voilà, les gars, arrêtez. En plus, souvent, les gens, quand ils font ça, ils ne tapent pas sur Google. Tape sur Google ton idée, tu vas voir qu'elle existe déjà. 99% des cas, quelqu'un a déjà eu l'idée que tu as. Et il a sûrement déjà essayé de la mettre en place. Dans le monde entier, j'ai dit, même Steve Jobs, il n'a pas eu des idées, il a volé des idées. Il y a forcément des idées que tu as en tête, que quelqu'un a déjà pensé, qui a peut-être même déjà mis ça en place. Donc, déjà, chercher sur Google avant. OK, tu vas voir que 80% des idées ont déjà existé. Donc, arrêtez de vous cacher derrière ça. Ouais, j'ai besoin d'une idée pour pouvoir me lancer. Tu n'as pas besoin d'une idée pour pouvoir te lancer. Tellement c'est puissant, je le montre dans ma formation en France 2.0. Tu peux juste savoir comment développer le marketing, attention à travers les réseaux sociaux. Et juste grâce à ça, juste parce que tu sais comment marketer, que ce soit ton personal branding ou un produit que tu veux mettre en avant, mais c'est surtout en personal branding quand tu n'as aucune idée, tu n'as rien, tu n'as aucune idée business. Juste quand tu sais comment développer, avoir l'attention des gens, les gars, tu vas faire beaucoup plus d'argent qu'un gars qui a juste une idée. Le gars, il a juste l'idée, mais voilà. Surtout qu'en plus, l'idée, sûrement quelqu'un l'a déjà eu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simple. Si jamais tu n'as pas d'idée, tu as absolument une idée, tu bloques. Déjà, c'est que tu t'inspires des gens. Il ne faut pas avoir peur, les gars. Il n'y a personne qui a inventé quelque chose. Surtout sur le marché français, en plus, il n'y a personne qui a inventé des choses. Même Carrefour, c'est une idée qui a été importée des États-Unis. Les franchises, c'est pareil. Je veux dire, les gars, il faut juste arrêter de se mentir. On vous a dit qu'il ne fallait pas copier à l'école. C'est des bêtises. Toutes les idées, tu ne les cherches pas à avoir une idée que personne n'a déjà eue. Si seulement quelqu'un l'a déjà eue, l'a déjà testé et a vu que ça ne fonctionnait pas. Il y a de grandes chances. Donc, prenez des idées qui fonctionnent déjà, copiez ce que je fais, copie sur ton marché ce que je fais, regarde si jamais ça fonctionne ou pas. Mais clairement, inspire-toi de ouf de ce que les gens font. Et après, évidemment, c'est ce que j'apprends dans la formation Financeur 2.0. Et après, adapte-le à ta personnalité qui va en découler de ton marketing. Mais rien ne t'empêche de prendre un produit que quelqu'un a déjà utilisé, que quelqu'un a fait déjà et d'y mettre ta patte et de le faire à ta façon. Et c'est exactement ce qui se passe, même pour Uber, il y a plein de concurrents d'Uber. Ils ne se sont pas pris la tête. L'idée d'Uber, ça existait déjà. Ils ont fait des applications, ils ont fait d'autres applications. Et puis, ils ont surmonté un truc différent. Je ne sais pas trop parce que je n'utilise pas. En général, je n'utilise que Uber. Mais il y a d'autres applications qui font à peu près la même chose. Je ne sais même pas c'est quoi trop la différence. Il doit avoir surmont un petit truc qui est différent, mais pas grand-chose. Tu vois, c'est comme Instagram, Story, Snap. Snap, c'est un peu différent quand même. Snap, Instagram. Mais après, Instagram, ils ont juste refait la même chose. Ils ont copié directement. Facebook, Marc, il a dit, bon, on rachète Snap. Vous êtes chaud ou pas ? On dit, non, 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 on n'est pas trop chaud pour être racheté quand même. Vous n'êtes pas chaud ? OK, Story, on fait pareil. Boum, boum. Ils ont copié direct. Donc, les gars, arrêtez avec vos trucs de, ouais, j'ai besoin d'une idée pour pouvoir me lancer. Juste observe les gens qui réussissent ce qu'ils font. Juste après, tu adaptes à ta façon, à ta personnalité. Il n'y a rien qui n'existe pas. Même tous les livres que tu lis, il n'y a aucun livre qui sort un truc qui n'a jamais été écrit. Tu vois, c'est des combinaisons. Après, les gens rajoutent leur expérience, etc. C'est pareil quand tu vas te lancer dans le business. Donc, arrête de rester bloqué par rapport au truc, ouais, je n'ai pas d'idée business. Dans la fesseure de poids zéro, je te partage 30 idées business pour pouvoir te lancer. Juste lance-toi, forme-toi et reste focus. Ok, les gars ? Donc, sur ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui avaient besoin de l'entendre. Ok, n'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu aimes cette vidéo, un j'aime pas parce que tu cherches toujours l'idée du siècle. Et quand tu vas trouver l'idée du siècle, tu vas rester là pendant 10 ans à faire ton idée. Bon, avec Internet, maintenant, ça va beaucoup plus vite quand même. Mais tu vas perdre peut-être 6 mois, 1 an. Tu es là, ouais, je vais faire un super produit, ça va déchirer. Et quand tu vas sortir, personne ne va te calculer parce que tu n'as pas l'exécution, tu n'as pas le marketing. C'est ça qui a de la valeur. Ok, et des bonnes idées, des idées d'exécution et des idées de marketing, ça, ça a de la valeur. Ça, ça a de la valeur. Et encore, même ça, franchement, tu copies, tu testes différentes stratégies, marketing. Moi, c'est pour ça que j'ai testé 50 000 façons, stratégies pour pouvoir faire de l'argent sur Internet grâce à un business en ligne. Et j'ai épuré, j'ai épuré et j'ai laissé seulement ce qui fonctionne. Et en plus, je continue toujours à tester. Et aussi, au passage, les gens qui disent, ouais, j'ai une idée, j'ai une idée business, ça va déchirer, ça va déchirer, il faudrait trop que je fasse ça. Et juste lance-le, ok ? Et vérifie aussi s'il n'y a pas des concurrents qui l'ont déjà fait. Et inspire-toi de leurs erreurs si jamais ça ne va pas fonctionner. Et inspire-toi de leurs produits si jamais ça va fonctionner en mettant ta personnalité dans le produit, par exemple. Ok ? Et lance, parce que sinon, tu ne sauras jamais, ah, ça va déchirer. Non, tu n'en sais rien, en fait. Ah, c'est obligé, ça va fonctionner. Après, tu parles à tes amis, ah ouais, j'avoue, ça va fonctionner. Moi, je ne suis pas chaud, mais je pense que ça peut fonctionner. Lance un truc rapide, boum, un truc léger. Juste pour voir comment le marché répond. Les gens, ils ont peur, lance, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Reste déterminé, les gars. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Si jamais tu veux vraiment savoir comment créer ton bilisateur, faire de l'argent sur Internet. J'ai réussi à le faire avec mon bilisateur sur le saxophone. J'ai accompagné des personnes à le faire. Il y en a aujourd'hui qui sont même indépendants financièrement. Donc, les gars, si vous voulez vraiment vous lancer, tu as un financeur 2.0 qui a un prix qui est moins cher que le potentiel que tu portes sur toi. Donc, tu n'as pas d'excuses, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Les gens, ils cherchent toujours des excuses.